la base de l'histoire c'est que mes parents sont bouchés que je suis née au centre de la france à saint etienne donc il ya une grosse équipe de foot qui les verbes mais au final il n'y a quasiment pas de vignettes donc j'y connaissais absolument rien je rencontre sébastien qui me transmet sa passion et du coup je bossais dans l'entreprise familiale à ce moment là quand on arrive dans une structure qui est déjà en place c'est compliqué de vous poser sa patte donc j'ai eu la possibilité justement de sortir de tout ça et de monter mon propre projet on a visité une trentaine de domaines celui là c'était le deuxième et on est vraiment tombé amoureux de ce domaine et surtout le côté extraordinaire c'est que l'ancien propriétaire faisait que du vrac le ma patte pour le coup là je pouvais juste l'exprimer à fond faire ce que j'avais envie alors j'étais pas une championne de la dégustation loin de là je n'étais pas une championne du vin j'y connaissais pas grand chose mais en gros je savais ce que j'aimais pas donc à partir du moment où je savais ce que j'aimais pas ça et on s'est redirigé et je suis arrivé à savoir aujourd'hui réellement ce que j'aime et pour le coup c'est hyper important parce que je suis incapable de vendre un vin que j'aime pas et et donc voilà donc du coup on s'est lancé corps et âme là dedans c'était en 2005 on a tout fait en même temps on s'est marié on a eu deux enfants le domaine on a trois gîtes au domaine et donc voilà donc on a tout mis en place on a on a tout créé et voilà un petit peu l'histoire du domaine on a fait des recherches au départ parce que pourquoi le domaine de fabreg pourquoi la ville de fabreg pourquoi la chapelle de fabreg dans les roues il ya énormément d'endroits qui s'appellent fabreg l'explication c'est que c'était le stop des pèlerins de saint-jacques de compostelle donc en fait sur le domaine il y avait une écurie et du coup ils s'arrêtaient ils efféreraient leurs chevaux donc en fait fabreg la première explication viendrait de forges forgerons mais avant l'ancien propriétaire qui faisait que du bras qui a une famille qui est restée plus de 100 ans au domaine qui s'appelait la famille servant et en fait sur tout le coin ils avaient quasiment 250 hectares donc dans les années 1900 parce qu'ils sont restés une centaine d'années dans les années 1900 250 hectares tous les gens qui travaillaient à la main ça faisait vraiment bosser quasiment tous les tous les gens du coin et le père servant c'était un féru de cinéma et c'était tellement un féru de cinéma que dans les années 1920 il y avait deux cinémas dans le Languedoc il y avait Montpellier et il y en avait un dans la cave qui est juste là moi ma vision du vin c'est c'est un côté plaisir et partage donc il faut juste juste avoir une super bouteille des super gens et 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 surtout voilà ce côté partage avec les autres